salut à tous amis valaliennes et valialiens bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo on va vous montrer aujourd'hui le quotidien quand on navigue pas je vais vous montrer un peu ce que je fais quand je navigue pas l'entretien du bateau les petites tâches quotidiennes voilà c'est juste une petite vidéo donc pour vous donner des nouvelles j'ai pas navigué depuis trois semaines parce que la météo n'était pas clémente et donc je vais vous montrer tout ça voilà c'est parti il n'y a rien d'extraordinaire je vous préviens donc si vous voulez zapper la vidéo vous pouvez aller go 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 un dimanche matin au mois de février sur port le 4 je vous donne des nouvelles parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de petites vidéos et regardez c'est un putain de joli temps et là qu'est ce que c'est là où ça c'est un truc que je vais vous montrer dans quelques vidéos dans quelques temps je suis en train de mettre au point quelque chose je vous dis pas plus on verra ça plus tard quand ce sera opérationnel alors pourquoi aujourd'hui on ne navigue pas on ne navigue pas tout simplement parce que il y a un mètre cinquante de houle en mer et il n'y a pas de vent donc ça sert à rien de partir naviguer surtout que dans l'après-midi va y avoir un gros coup de vent de sud qui va arriver avec une mer formée de peu près deux mètres de creux donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est repos et on va un peu s'occuper de l'entretien du bateau mais je vais vous épargner tout ça en fait je veux plutôt vous faire vous donner des nouvelles parce que ça fait longtemps que j'ai pas de news je crois qu'on va essayer de faire un radioponton on va essayer d'aller interroger des gens allez c'est parti ça tourne alors on va aller interroger des plaisanciers sur le ponton 19 comment s'appelle votre voilier bonjour connaissez vous la chaîne valala le petit voilier ok vous êtes sur la valala chanel là attention vous avez le bateau depuis combien de temps est ce que vous y connaissez quelque chose avant de l'acheter rien du tout vous l'avez acheté comme ça et voilà et là je vois que vous êtes en train de bricoler d'accord et bonjour enchanté à la et du coup par rapport à vos attentes du rêve du bateau par rapport à aujourd'hui vous êtes propriétaire donc un joli bateau qui c'est un sonodyssée je crois est ce que le rêve qu'on vous a vendu avant de l'acheter vous le vous arrivez à le vivre où est ce que vous avez été eu des déceptions d'accord ok c'est ce que la partie entretien bricolage ça vous dérange vous c'est quelque chose qui peut un peu gâcher le plaisir d'accord et alors le temps vous estimez à tester ma combien de temps en pourcentage le ratio navigation bricolage la question qui tu ok parce que vous avez aussi acheté un bateau ouais voilà ce qui est important c'est l'achat du bateau vaut mieux peut-être mettre un peu plus de sous et acheter un bateau en bonne état que nous ratio impeccable ok alors est ce qu'on peut vous on vous peut suivre vos aventures vous retrouvez parce que je crois que vous naviguez en famille et du coup c'est intéressant de voir comment ça se passe parce que vous avez déjà été au balayard cet été donc pour des débutants en famille c'est c'est un projet qui se fait en famille et c'est ça qui est c'est ça qui est bien en fait sur la chaîne à ligan le voilier débutant à ligan le voilier débutant là je me suis ici voilà du ponton 19 port le 4 vous pouvez aller voir sa petite chaîne et puis non mais ce qui est intéressant que c'est un projet familial c'est ça que moi j'ai c'est ça qui m'a plu c'est que tu arrives en vous arrivez à embarquer toute la famille dans le projet et les copains et le beau père voilà ok bon bah c'est bien c'est l'essentiel vous verrez sur la vidéo donc le nom de ta chaîne c'est le voilier débutant allez ça marche si vous voulez aller faire un tour sur cette petite chaîne et c'est une famille super sympa c'est mes voisins quasiment donc c'est cool allez à plus mon bricolage alors qu'est-ce qu'on fait un peu là quand on est sur le bateau et que du coup on n'a pas grand chose à faire à part qu'on ne peut pas naviguer alors là j'avais un petit sac qui était complètement usé j'ai une fuite en fait à ce niveau là donc du coup quand l'eau de pluie arrive ça passe par là voyez donc ça ça a réparé un bon coup de nettoyage et puis aussi ben on fait sécher la couette du coup on en profite puisqu'il fait super beau on en profite pour aérer tout ça et puis vous entendez je sais pas si vous entendez le moteur il tourne on fait un peu tourner le moteur parce que ça fait depuis le 23 janvier que j'ai pas navigué donc je le fais toujours tourner un petit peu quand quand je ne navigue pas en fait donc ça c'est cool ça va ça va le faire un peu fonctionner après on va faire un grand nettoyage écologie d'eau parce que on a eu du sable du sahara qui est venu se déposer partout ici ça arrive souvent et c'est vraiment une galère parce que ça salit les voiles ça salit vraiment tout alors bilan de ce petit démarrage moteur et il va falloir que je change les bougies de préchauffage parce que le moteur a du mal à démarrer je m'en suis déjà rendu compte plusieurs fois donc va falloir que je m'attaque à la mécanique un grand moment de solitude les gars mais bon on va essayer de le faire soi même car c'est toujours de l'argent d'économiser alors avec ce beau temps j'en profite pour ouvrir les coffres pour les faire sécher un peu du coup après avoir allumé le moteur et je vais vous montrer un petit truc merci alors ça c'est un petit bricolage que j'avais que j'avais envie de faire depuis longtemps mais c'est le truc c'est un peu long à faire et on n'a jamais le temps alors je vais vous montrer je vais vous expliquer alors je vais vous montrer rappelez vous quand je naviguais et que je laissais mes parbattages en place je les mettais sur le pont et du coup et ben en fait ça me gênait pour passer alors j'ai navigué sur le bateau d'un ami hier et j'ai trouvé qu'il avait une petite astuce qui était vraiment génial je vous montre ça tout de suite voilà et du coup maintenant avec le petit système et ben regardez le plan de pont est dégagé parce que vous avez été nombreux à me faire la remarque et maintenant alors certes esthétiquement c'est pas c'est à travailler mais voilà ce que ça donne en fait voilà du coup j'ai juste mis en fait un petit crochet et voilà comme ça les parbattages ils sont dehors alors c'est vrai qu'esthétiquement c'est pas joli joli peut-être mieux faire par exemple tu pourrais peut-être enfin je sais pas voilà je sais pas enfin ça a travaillé voilà mais disons que pour le coup c'est beaucoup mieux donc bienvenue dans bouillon culture cette émission revisité par valou donc je vous présente je vous propose ce premier bouquin qui s'appelle donc cette fois le tour du soleil c'est écrit dans les années 70 c'est une jeune femme qui achetait un bateau en acier et ce qui est très intéressant c'est qu'à l'époque il y avait pas les instruments électroniques à bord donc elle fait tout à l'ancienne elle parle notamment aussi des problématiques du bateau en acier et en plus c'est une femme donc c'est super intéressant à lire moi je me suis vraiment régalé je vous le conseille vivement deuxième bouquin que je vous conseille beaucoup plus récent celui-là c'est le bouquin de yann kefelek sur la vie de florence harto c'est un bouquin que j'ai vraiment dévoré merci beaucoup à l'équipage et au capitaine et à sa seconde du catamaran imagine de port le 4 qui me l'a offert donc merci beaucoup à eux je me suis vraiment régalé c'est un super bouquin sur la vie de florence harto voilà ceux qui n'aiment pas forcément ne les lisez pas mais franchement il est il est plein de petites anecdotes et moi j'ai adoré de troisième bouquin sur olivier de kersson alors on aime ou on aime pas sa personnalité le début un peu spécial parce qu'en fait il reprend toutes les lettres de l'alphabet avec un adjectif qui correspond à cette personnalité au début c'est assez déroutant mais moi je me suis accroché et à la fin j'ai bien aimé donc merci richard qui m'avait offert ce livre et oui tout le monde m'a offert des bouquins et ça c'est ça c'est génial quatrième bouquin alors ça c'est un bouquin donc de sébastien destreno que j'ai commencé à lire qu'on m'a offert récemment donc c'est damien qui m'a offert ce bouquin c'est quelqu'un qui fait son deuxième vendée globe challenge sur un voilier qui s'appelle merci et merci pourquoi parce que c'est un hommage à toutes les personnes qui ont eu permis de faire cette aventure et vous allez voir que en fait dans ce récit il va pas mal galérer il va pas mal de problèmes donc c'est j'ai adoré j'en suis à la moitié et c'est un bouquin qui se lit aussi très facilement et c'est très captivant alors après pour ceux qui n'aiment pas trop lire je vous propose cette bande dessinée sur florent sarteau femme libre alors j'adore le titre j'adore les dessins c'est super bien fait et c'est vraiment pour ceux qui n'aiment pas les bouquiner et bien vous voyez regarde les dessins et tout ce super bien fait avec de la couleur c'est très vivant comme bd et c'est génial alors évidemment ça c'est un peu un doublon avec yanke felek forcément donc ça c'est la version bonne dessinée et ça c'est la version plus ou moins récit super et ça c'est bas merci à mon gros frère qui m'a offert ça pour noël et ça c'est bien aussi je vous conseille aussi voilà c'était une culture à bord de valala le petit voilier merci beaucoup de m'avoir suivi on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux bouquins et on 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 ...